Bonjour tout le monde, ici le caribou canadien qui vous parle, j'espère que vous allez bien, parce que moi je vais super bien. Allez, on continue l'aventure du jeu Tangle Tower, live sur la chaîne du caribou canadien. Oh yeah! Locked. Atelier. Oh, c'est pas juste made of wood, je pense que c'est l'actual hul d'un bateau. Monsieur? Est-ce que vous m'entendez? Je suis d'additif P.V. Grimoire et j'ai quelques questions pour vous. C'est un nom mystérieux, je l'ai, je sais bien, je l'aime bien. Felix Fellow pour vous servir. Voici ma collègue Sally, c'est un nom tout aussi parfait. Merci. Merci. Merci, je ne vous dérange pas, nous souhaitons vous poser des questions sur le meurtre. Je dois dire que je vous en viens un peu, tous les deux. Ah oui, pourquoi ça? Vous avez des mystères, explorez des nouveaux lieux, découvrez des pièces secrètes, des trésors cachés, c'est la belle vie. Des pièces secrètes ? Je le disais de manière générale, ce genre de choses quoi. Et donc, Felix, qu'est-ce que vous faites aussi au juste? Ce n'est pas évident, je suis explorateur. Explorateur et chercheur de trésors, le monde, le meilleur monde. Est-ce que l'on parle de statues maudites pièges ? C'est un peu plus compliqué que ça. J'ai bravé plus d'une fois le danger, c'est pas ce que vous demandez. Et dans ceci, je peux vous permettre quand vous prie votre retraite. Écoutez-moi bien, je suis peut-être en pause dans mes aventures. Mais ce n'est pas dans la nature de me rester au même endroit trop longtemps. Je vais là où les vents de la destinée me portent. Mais vous ne vivez pas ici avec votre femme et votre fille. C'est bien, oui, la famille Fero a certainement une certaine allégeance. Avec Flora, sa manière d'être, il n'y a rien de mal à prendre soin de sa famille. Ne vous me prenez pas, Fiona et Flora sont tous que j'ai de plus précieux. Elle, c'est mon plus grand trésor. À quoi cela vous intéressez ? Le murder de Freya Fallow, la raison de notre présence. Ah oui, c'est vrai, quel drame, c'est vraiment malheureux. Je suis désolé, je n'ai pas d'aide d'aucune aide, mais je vous souhaite une bonne continuation pour votre enquête. Tu as attendu, Grimoire, nous allons terminer ici et partons. C'est une question simple, Félix. Je suis sûr que vous pouvez y répondre. Je n'ai pas grand-chose à dire. J'étais presque seulement dans ma chambre, tout seul, à travailler sur les projets de Flora. Sur un projet. Votre chambre est assez proche de Tour de Flora. Vous n'avez rien entendu de bizarre. Que vous vous dirigez par bizarre. Qu'avez-vous pour nous ? La nuit était tombée. Le sentiment se situait dans les airs de la malveillance. Peut-être de l'insertitude un peu comme la vie elle-même. La version en courte, s'il vous plaît. D'accord, très bien. J'ai entendu quelqu'un descendre les escaliers jusqu'en dehors de ma chambre. Les pas étaient calmes et rougliés, donc je n'y ai pas fait plus attention que ça. Peu après, j'ai entendu une seconde série de packs de joueurs dans la même direction. Cette fois-ci, j'ai su qu'un bruit, que quelque chose crachait. Du coup, j'ai jeté un oeil dans le couloir. J'ai passé le papier en train de descendre les escaliers jusqu'à l'étage en dessous. Je ne savais pas trop quoi penser pour être honnête. Je me suis dit que c'était peut-être avec Fitz, et je sais que ces deux-là sont proches. Je suis allé vérifier la chambre de celui-ci, juste pour être sûr qu'elle était vide, tout comme le jardin que l'on voyait à travers la fenêtre. De retour dans le couloir, je suis tombé sur Penélope qui semblait très préoccupée. Elle se rendait jusqu'à la tour O'Follow pour trouver le professeur pointé dans ce que je l'ai accompagné. Nous sommes allés dans la chambre de Flora, le pauvre Fréa était étendu sur le sol. Fiona, Poppy et Fitz, les pointés étaient déjà là. Flora aussi, bien entendu. Tantôt tard, nous sommes... Tout le monde s'y trouvait... une excuse, vous y compris? Ben moi, je suis resté, Flora avait besoin de moi. Flora me besoin. Peinte à la main. Comment peux-tu affirmer qu'elle était peinte à la main? Eh bien, la peinture est sur le bureau jusque-là. Je veux dire, pas de l'offense, mais vous pouvez juste le dire. Une sculpture en bois d'un homme grand borde sans une épée, une figurine. Elle était peinte à la main, mais l'application n'est pas parfaite. Des pots de peinture jaune, bleu, noir et blanc ont été retrouvés à côté. C'est un coffre-fort. Comment s'est-tu qu'elle est fermée à un trésor? Pour quel autre trésor serait-il verrouillé? Qu'est-ce que c'est le deal avec la peinture sous le devant du coffre? Je ne sais pas. On devrait aussi regarder la carte du trésor. Il n'y a aucun indice qui me laisse savoir, à moins que si on regarde les pétales, 4, mais là... C'est un baromètre, mais je n'ai jamais vu un baromètre, c'est-ce que c'est un démon? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, si tu te racontes de trop de mensonges, il apparaît au bout de ton lit pendant la nuit. Oh! Non, ce n'est pas juste moi. C'est l'actual hush. Un vieux masque de bois. Un pute aux autres. Peut-être un poli, je dirais qu'il a été habité. Un rail. C'est une visière de l'étagère. Un impulsant globe, oui. Il y a aussi une lampe. C'est aussi une lampe. Il y a aussi une carte. C'est une raccour de l'oreur. Comment est-ce qu'il y a une carte de bois? Il y a une carte de bois. Si jamais on finit dans des années pass, pourquoi pas? Il y a un dessin de crayon sur la montagne lors de la nuit de pleine lune, classe. Tours d'astronomie. Chut, écoutez. Est-ce que vous les entendez? Les étoiles, elles chuchotent. Elles sont si silencieuses et en même temps, si bruyantes. Qu'est-ce qu'elles parlent? Qu'est-ce qu'elles parlent des rumeurs sur nous? Je ne pense pas qu'elles se préoccupent de choses si insignifiantes. Nous ne sommes que des grains de poussière, vous et moi. Est-ce que ce grain de poussière pourrait me dire son nom? Vous vous trouvez actuellement dans le tour d'astronome du professeur Percival Pointer. On dirait que ce tour appartient au Pointer, et l'autre appartient au Follow. Vous avez l'oeil, ma chère. Tangle Tower fait figure de dualité à vrai dire. Ce sont des limites dénuées du sens. Elles existent que dans nos esprits. Intéressant. Moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Je suis à proprement parler de la tête de la famille Pointer. Et bien sûr, je suis le père de la chère Poppy. Et un astronome? Ah non, ça, ce n'est qu'un petit loisir. Alors oui, j'ai étudié les étoiles pendant plus de 35 ans et publié 17 livres. Juste un petit loisir. On dirait que vous êtes assez connus pour… vous devez gagner par un argent. Oh là, non. Mon domaine de recherche n'a jamais vraiment rapporté quoi que ce soit. Non, pas que je ferais très l'inverse, je ne suis qu'un humble être à près du cosmos. Je cherche à traduire son message pour pouvoir le partager avec le reste du monde. Le père dit bonjour au cosmos de ma part. La journée a commencé comme n'importe quel autre, une routine banale et bien heureuse. Comme tous les mois, je me suis promené dans le jardin. L'air frais et beaucoup de bien à l'esprit. Vous avez vu quoi que ce soit? Penelope et Phil se trouvaient dans le cerf, mais je ne l'ai pas dérangé. Je me suis aussi… C'est un moment près de la mare du jardin. C'est un endroit que j'apprécie fortement. Finalement, je suis retourné dans ma tour et je me suis plongé dans mes recherches toute l'après-midi. Avez-vous utilisé votre télescope hier? Dès lors que les étoiles étaient visibles, évidemment. Pendant combien de temps? Ah, je ne saurais dire, j'ai pas facilement la notion du temps lorsque j'utilise mon télescope. Avez-vous vu que ce soit? Je n'ai pas fait de découverte, si c'est ce que vous voulez dire. Donc, vous étiez tout seul dans la tour d'astronomie. Pas mal de temps a dû passer avant que vous soyez au courant de l'amour de Phil. En effet, en tendant mal, je serai le dernier à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Mais l'œuvre du destin m'a amené droit dans la tour de Frodo plus tard dans la soirée. Je regardais à travers le télescope pendant la majorité de la soirée. À un moment, je suis retourné à mon bureau pour vérifier quelque chose dans un ouvrage de référence. Je ne trouvais pas le livre que je voulais, donc je me suis dit que Fiona l'avait sûrement emprunté. J'ai été ma tour et je me suis rendu dans la grande salle. J'ai repéré le détective Hans Shaw qui sortait de la bibliothèque. Elle avait l'air impatiente et quelque peu frustrée, comme d'habitude. Plus tôt, oui, j'ai continué mon chemin et je suis monté jusqu'à la chambre de Fiona. La porte était verrouillée, mais je pouvais entendre quelqu'un crier à l'intérieur. J'ai reculé la voix de Fiona, mais aussi celle de ma propre fille. Je n'étais pas dans son intention de les réespionner de la sorte. Donc, j'ai essayé d'attendre qu'elles aient terminé et qu'elles passent par là, avant de pouvoir demander que ça soit le livre. Poppy m'a pris par la main et m'a amené tout en haut de la tour. Il était clair que quelque chose avait déjà pleuré à propos de quelque chose tous les deux. Ils se remontaient jusqu'à la tour de Flora. Fréa était étendue sur son dos en plein milieu de la chambre. Flora et Fréa étaient déjà là. Ils étaient aussi stoïques que d'habitude. Félix et Penny sont arrivés peu après. Et Fiona et Poppy sont descendus pour une raison ou un autre. J'ai rapidement décidé de partir moi aussi. J'ai pris Penelope avec moi et nous sommes retournés chacun de nos chambres dans la tour Pointeux. Pourquoi partir si vite? Il n'y avait rien que vous ne pourriez plus faire pour aider? Ne prenez pas mal, mais toute cette épreuve ne concernait que les follow. Je suis convaincu que j'aurais juste été une gêne après un événement. ... ... ... Avec aucune photo. Tu vois, j'ai toujours voulu... Et si ça me savait un mécanique, il fallait tout ça. Un peu. C'était au milieu, c'était à l'extérieur. Et qu'est-ce que c'est ce truc? Ça a peut-être le rapport avec les ongles. Mais on n'a rien pour... On n'a rien pour se fier dessus. Je vais le faire plus tard. Ah, ils sont clairement gizmos. Je vois la porte d'entrée qui vient jusqu'à la salle. La porte d'entrée est par terre. Elle a été défoncée. Il y a une ville sur la chambre de Flora. Elle n'est pas un hasard. Je peux voir Flora, mais elle ne regarde pas par là. Elle est derrière. Et elle se trouve un chevalet sur lequel... Je propose d'établir une achevée de Freya. Je ne peux pas vraiment voir quoi que ce soit derrière celui-ci. Pas depuis ces temps-là. C'est ce petit plant de Flora à garde au bord de la fenêtre. Elle n'a pas tombé avec ses dents. Peut-être qu'elle est fixée. Je peux juste voir le gramophone. Il y a une vidéo sur la chambre de Flora. Ce n'est pas un hasard. C'est une fenêtre. Je crois bien. Il y a maintenant une autre pièce par-dessus la chambre de Flora. On doit regarder ça la prochaine fois qu'elle s'y rentre. Je ne peux pas vraiment voir elle. Est-ce que c'est l'astronomie? Je suis presque sûr que l'astronomie d'Akiev, l'observe les ciels, je ne peux pas le dépasser. Je crois qu'il est juste fuité comme ça. C'est un char... Que planète est-ce que tu as? C'est plus tide que ma soeur, le notebook. Donc, même le notebook le plus bien-utilisé. C'est plein de thé, mais il a eu de froid. Cri. Que se froid, c'est vite. Qu'est-ce qu'on a vu normalement dans les cloches viettes? Qu'est-ce que tu veux dire ? Grenier. Plus de camelot poussiéreux. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne suis pas sûr. Une sorte de bobine. Peu importe que ça peut être attaché à quelque chose d'autre. Une bobine de laitant avec un vis au-dessus. Une fine corde rouge enroulée pour la bobine. C'est une statue de l'eau. Tu sais, il y a un terme pour ça. Je sais bien. C'est pas assez dure que tout le reste. C'est aussi une statue. C'est un corps repaillé. Qu'est-ce que c'est dans cette petite boîte ? J'espère qu'il y a des os. Ou un cran. Tu sais quoi ? Je ne vais peut-être pas l'ouvrir. C'est intéressant. Un peu. C'est... C'est un peu... Une boîte ? Dans ce cas, c'est assez bizarre. Là, je vous dis à rien, non ? Put it this way. It's a jar. C'est de boire. Nothing catching my interest. Sorry, is this... Kind of. Nothing catching my... Sorry, is this... Kind of. Salle de musique. Sous-titrage ST' 501 Est-ce que c'est un fantôme? Sally! C'est vrai! C'est aussi vraiment un fantôme. Ça va peut-être vous décevoir. Je suis bien vivant. Ça fait que vous devez être un suspect. J'en ai bien peur, je sais. Quel est votre nom? Je m'appelle Poppy. Je suis de la famille Pointer et je suis pianiste. Nous devons devoir vous poser quelques questions sur Freya. Je sais. Vous êtes très doué. Tout dans le poignet. On va parler des 13 années d'entraînement. Je suis juste moi. Il n'y a rien à savoir. Quelle est votre relation avec les autres Pointer? Perceval Pointer et mon père, le professeur, il passe le tout cas de son temps reclus dans la tour. Il n'est pas quasiment à personne ces derniers temps et encore moins aux followers. Est-ce que vous vous entendez bien avec les followers? Juste de Fifi et Freya sont mes meilleurs amis. On a tous eu 19 ans l'année dernière. Est-ce qu'il arrive aux gens de quitter le Tangle Tower? Je ne veux pas être ma polie, mais c'est juste que si vous avez 19 ans, vous n'avez pas répondu à la question, professez une question raisonnable. Je voudrais partir pour sûr. On en parlait souvent avec Fifi et Freya. On s'est disputé à propos également, et Freya voulait partir, mais Fifi, c'est un peu plus compliqué pour elle. Et maintenant, après ce qui s'est passé, je ne veux pas vraiment plus rester ici. Trois heures et demie d'entraînement de piano au réveil, comme d'habitude. Trois heures et demie, cela vous fait pas mal aux mains? Si. Et vous faites cela dans la salle de musique? Non, je préfère m'entraîner dans ma chambre. Quand je fais des erreurs, je préfère les faire en privé. Qu'est-ce que vous faites après ça? J'étais censée retrouver Fifi dans la bibliothèque, mais j'ai complètement oublié. Quand je suis enfin arrivée, elle était déjà partie. Je suis allée dans sa chambre, mais elle était verrouillée. Est-ce que Fifi n'était pas là? Il n'y a aucune idée. Je ferme la porte dans tous les cas. Je suis donc remontée pour aller dans le jardin de Claire de Lune. Le quoi? Le petit jardin suspendu devant ma chambre. Est-ce que vous étiez tout seul? Non, Fifi est arrivé peu après. Sa chambre est de l'autre côté du jardin. Il m'enseigne des choses sur les fleurs. Donc, vous lui avez parlé? Non, vraiment. Vous vous êtes mutuellement ignorés? Je ne dirais pas ça. Fifi et moi étions dans le jardin du Claire de Lune, la majorité de l'après-midi. Puis on a entendu ce son, ça a duré près de trois secondes. J'ai essayé de retrouver comment le décrire, mais j'ai encore du mal. C'était comme quelque chose qui perçait du métal, mais différent, pire. J'étais presque sûre que ça provenait de la tour de Flora, alors nous sommes mentés pour vérifier. La porte était verrouillée, personne ne répondait. Je savais que Freya et Flora étaient censés être à l'intérieur. J'ai tenté de demander à la fille de défoncer la porte. Je suis rentrée, et Freya était étendue par terre. Flora était dans la chambre, elle aussi? Oui, je crois qu'elle a compris ce qui s'était passé en même temps que nous. Je ne sais pas quoi faire, donc je suis descendue chercher Fifi. Sa porte était encore verriée, mais j'ai frappé et qui est. Après un moment, elle m'a laissé rentrer. Les lumières étaient éteintes, et je pouvais voir qu'elle avait pleuré. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle ne m'a pas cru, elle s'est juste énervée. C'est la toute première fois que je la voyais en colère. Elle a entraîné jusqu'à la grande salle. Mon père, lui, était là aussi, je ne sais pas pourquoi. Et nous sommes les trois montés dans la tour de Flora. Ensuite, Félix est arrivé, Penny était avec lui. Fifi a eu l'idée, elle voulait aller effectuer un test scientifique. Elle m'a amenée jusqu'à la bibliothèque, on y est resté pendant environ 15 minutes. Une fois qu'elle s'est terminée, elle est retournée en haut, et je suis retournée dans ma chambre. C'est tout? C'est tout. Eh bien, on peut accéder à la chambre de Poppy. Plus tard. Que ce soit, je vais être trempé, il s'agit de la salle de musique après tout. C'est en train de sommeur. Pourquoi il y a-t-il des morceaux de verre? Une statue brillante, une étrange créature qui tient un grand corps. Une fissure est clairement visible sur le long de la corne de la statue. Des morceaux de verre se trouvaient dans le corneau du sol aussi. Lorsque je vais laisser le poussière, poser la personne. Très vieille biothèque, il y a 25 vieux livres de sécher. Peut-être bouger les mains. Si je sais la voix, est-ce qu'elle ne va pas? T'en veux, tu as tes rêves. Spooky murder mansion. Spooky murder mansion. Il y a un murage de peinture murale. Je suis un enfant, je n'ai pas... Tu n'as toujours pas de notes, n'est-ce pas? Non. Les parties de musique, elle a été rédigée à la main. Ça fait beaucoup de notes. Elles ont l'air très difficiles. C'est souvent pour ça qu'elles sont par terre. Est-ce qu'elles sont des antennes de papier? Pour que l'en soit, je les aime bien. C'est comme un petit défilé d'esprits volants. C'est un gros piano avec un qui va... Ne touche pas. Pourquoi pas? Il peut être hanté. Bon, ok. C'est un globe. C'est un globe, c'est un globe, ok? C'est beaucoup de notes. C'est probablement quand ils sont sur le couloir. Qu'est-ce que ce soit, c'est... C'est le cas avec tous les glaces. Je l'ai déjà vu ça. C'est petit... C'est... C'est par contre... Si c'est un degré, je n'ai toujours pas... ... ... ... ... ... ... C'est fermé. C'est la chambre de poppy. Oh, merci. Je ne voudrais pas qu'il fasse trop sombre. C'est un métronome pour indiquer le tempo. C'est une bande. C'est une bande. C'est normal que ça se fasse tic-tac. Je ne suis pas sûr que ça signifie un symbole, tu l'as dit. C'est un métronome. C'est un métronome. C'est juste qu'on ne sait pas quel symbole faire. Qu'est-ce que c'est une fille, c'est le symbole sans toi, si possible, rien. Quel pièce de guette. Salut. C'est un lit de vampire. Je crois que les vampires dormaient dans des cercueils. C'est un vampire qui a des problèmes de dos. Je crois que c'est un vampire qui a des problèmes d'aide. C'est juste un tas de chaussures sur le floor. C'est quelque chose que je pense que c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce que c'est pour toi ? C'est pour toi qu'il y a des robes. Pour cette musique, on fait quelque chose, je ne me parlais même pas ça de la musique. C'est une sorte de musique que tu es encadré et décoré avec des illustrations pâles et démoralisées. C'est une porte de verre et un jardin de manière ou d'un autre. Je crois que tu es plus prêt. Je crois que tu es plus prêt. Je crois qu'on reviendra plus tard. Une rose. Une seule rose. Très traditionnelle. Oui, étrange. Qu'est-ce que tu as besoin de savoir dans les tiroirs ? C'est un octopus. Non, c'est faux. Il a 6 tentacles. Pas vite. Ne le dis pas. Sextapus. Sextapus. Euh.. Sextapus. Sextapus. Musique. Pour l'air. Oh ! C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est? Un peu délicaté jade, mais avec un peu de lécume vert, c'est ça? Pardon? Quelle teinte utilisez-vous? C'est superbe! Cette forme vous repoussez toutes les limites. Ah, merci. Je fais ce que je peux pour compenser la tenue beige et marron de grimoire. Les détectives n'ont pas besoin de porter des couleurs vives. On préfère se fendre dans le paysage. Oh, vous êtes les détectives? Merveilleux! Penny Pointer! Est-ce que c'est la version en cours de Penelope? Officiellement, oui, mais c'est surtout que je peux me satisfaire de trois syllabes. Penelope sonne un peu prétentieuse. Quand elle le prononce, vous ne le trouvez pas? Ah oui, c'est vrai. La vingtaine de vingt signes du verso, j'adore voyager, et la quasi-totalité de mes amis. Soit des oiseaux, sans des oiseaux. Vous aimez voyager dans quel genre d'endroit? Un peu partout, le moment quand ils trouvent des espèces intéressantes. On appelle ça l'ornithologie, et moi j'appelle ça la seule chose pour laquelle je suis doué. Avez-vous étudié les oiseaux à Tangle Tower? Bien sûr que oui, ou pensez-vous que mon amour pour ce domaine est né? Peu importe où je vais, je reviens toujours à Tangle Tower. A cause des oiseaux? Ah non, à cause de lui! Je me sens bête de dire ça, mais je crois que je ne supporte pas d'être séparé de lui. Et qui parlez-vous? Vous ne le savez pas? Mon fiancé, mon cher Fitz. Il n'est pas vraiment le genre de voyager, vous savez. Fitz Fellow? Celui-là même. Vous avez fiancé un membre de la famille Faller? C'est intéressant. Hum. Je ne m'intéresse que de très peu à la rivalité qui oppose nos deux familles. Fitz et moi trouvant cela plus simple de rester hors de ça. Je me suis réveillé tôt, et je suis descendu pour rendre visite à Fitz dans la serre. Et il s'y trouve toujours, au petit matin, réglé comme une ondeuge. C'est là qu'il est le plus heureux. Il a aussi beaucoup de travail qu'il y attend, il faut qu'il arrose, qu'il élague, qu'il paille, quoi que ce soit. Cela signifie, est-ce que vous l'aidez avec le travail dans la serre? Oh, non, non, je n'en voudrais pas. Je casse sûrement quelque chose. Et donc, vous êtes resté toute la journée avec Fitz? Non. Il est entré au début de l'après-midi. C'est assez soudain, je dois dire. Est-ce qu'il vous a dit pourquoi? Non, il ne me l'a rien dit. Il n'a pas à manger juste un coup de chaud, le pauvre. Il est le plus délicat qu'on pourrait croire. Qu'est-ce que vous faites ensuite? Voyons voir, je suis retourné à la voilea pour nourrir mes oiseaux. Et combien d'oiseaux vous occupez-vous? Officiellement quatre. En vérité, c'est plutôt 400. Ils ne peuvent-ils pas se nourrir eux-mêmes? Bien sûr que si, ils le font souvent. Mais je crois qu'ils apprécient simplement un peu la compagnie. Comme moi. Pendant la soirée, j'ai quitté la voileur pour me rendre dans ma chambre. Mais dans la grande salle, j'ai croisé oncle pointeux qui descendait de l'escalier. Il m'armonnait quelque chose et il semblait un peu vous verser, le pauvre. Je l'ai suivi, mais la grande salle était vide au moment où je suis arrivée. Vide en dehors de la detective house, qui flânait au niveau de la bibliothèque. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elle avait l'air un peu perdue. Je lui ai demandé par où était parti le professeur et elle a indiqué les escaliers des Follows. J'ai couru dans les escaliers en espérant le rattraper, mais Felix est apparu et m'a bloqué le chemin. Je ne sais pas pourquoi, mais il sortait de la chambre de Fields. Il avait l'air perdu, lui aussi. Je lui ai dit que j'ai cherché mon oncle. Il a suger que l'on aille dans la chambre de Flora. Nous avons pu voir depuis le couloir que la porte avait été défoncée. Je savais à ce moment-là que quelque chose de terrible s'était passé. Un peu plus tard, nous observions tout le corps de la pauvre Freya. Uncle Pointer était là. Il se tenait dans un coin avec Fifi et Poppy et Flora. Elle était là, bien sûr, silencieuse comme toujours, pendant que nous partions pour laisser un moment aux autres, vous savez. Nous sommes donc tous les deux retournés dans notre chambre, dans la Tour Pointer. On peut se rendre dans la chambre de Penny maintenant. Il y a un petit pépite, c'est mignon. Il n'y a rien écrit dans le livre, il y a quelqu'un qui a déchiré des pages au milieu. Je n'aime pas les miroirs. Comment tu vois tous les cheveux aussi symétriques que dans un miroir ? Et si j'attends, je peux sentir si l'un côté est plus lourd que l'autre. Les diagrammes d'oiseaux, ça me fait que quelqu'un y connaît peut-être. Ils sont des cages d'oiseaux. Est-ce que c'est une métaphore ? C'est clairement ça. Les diagrammes d'oiseaux ? Ils sont magnifiques. Quelqu'est-ce que ces petites fenêtres ? Je pense que c'est pour évacuer l'autre. Oh ! J'ai l'impression que je suis dans une cage géante. Et surtout fantaisies. Elle est chic. Il n'y a que trois oiseaux. Trois oiseaux. Je sais que j'ai écrit mon contenu sur une pierre. Elle est épée gravée sur le côté. Regarde ça qui vient. Il y a un méchant. Méchant. Mon petit bâtiment. Il n'y a rien écrit dans le livre. Est-ce que ça compte à d'être « outdoor » ? Non, ça ne me importe pas. Placez une pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Hawkshaw est un nom bien plus court que Grimoire. Peut-être que je devrais être son acolyte. Est-ce que vous êtes sur l'affaire Fela-Foro? C'est une information surconfidentielle entre moi et mon client. C'est clairement quelque chose qui vous échape. Mais un vrai détective se retient de révéler des informations à des inconnus. Ah, c'est pas faux. Bref, en infini, j'ai du travail à faire. Ce n'est pas à mon intérêt de révéler les détails personnels, mais si vous êtes un des suspects d'un autre, de la meurtre, très bien, faisons une exception pour cette fois. Posez vos questions. Qu'est-ce que vous faites ici? Je suis sur une affaire à la discussion de mon client. Depuis combien de temps êtes-vous à Tangle Tower? 133 heures, 5 jours et demi. Pour qui travaillez-vous? Je ne suis pas à tous les arrivés de cela. Bien, je vous laisse le droit à une autre question. Quel est le crime avec? Comment avez-vous eu cette cicatrice et les cours? Vous le pensez vraiment? Il se trouve que j'ai fait tuer une assiette à la chambre de Flora et les matins avant la meurtre. J'avais déjà examiné toutes les pièces de Tangle Tower, sachant qu'elle mettait la dernière sur ma liste. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'inhabitue à rien de plus qu'une fibre, couche de poussière et d'une atmosphère fort mélancolique? Est-ce que Flora était présente à ce moment? Elle est restée regarder le ciel par la fenêtre pendant que j'ai fait tuer mes recherches. Elle n'a rien dit, même si c'est un comportement inévituel pour elle, si j'ai bien compris. Qu'avez-vous fait ensuite? J'ai passé le début de la soirée à inspecter la bibliothèque. Cela m'a demandé plus de temps que prévu. Fiona avait laissé un sacré bazar derrière elle. Fiona était aussi à la bibliothèque. Je m'attendais à ce qu'elle soit là, mais ce n'était pas le cas. Et vous ne m'avez pas bougé de la bibliothèque? Le reste du temps, pas tout à fait. Au début de la soirée, mon inspection de la bibliothèque a été soudainement interrompue. J'ai entendu des bruits de course, de jubissements et des cris provenant de plusieurs étages dessus. J'ai été bibliothèque, mais avant de pouvoir entamer mon ascension, le professeur Pointheux est apparu. Il est sorti de la cage d'escalier des Pointheux avant de traverser la grande salle pour monter les escaliers de Follower. Nos regards se sont croisés. Il était là, à bout de souffle, quelque chose l'avait mis dans un état de grande inquiétude. Il m'a dit de ne pas mettre sur mon chemin. J'ai acquisté et j'ai décidé de retourner dans mon bureau sous la place en pierre. Alors que j'ai passé la porte d'entrée, le Penelope m'a interpellé dans mon dos. Elle s'agrippait fermement à la rampe d'escalier de Pointheux sur un air inquiète. Elle voulait savoir où se trouvait le professeur Pointheux, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ensuite, elle a également traversé la grande salle avant de disparaître dans les escaliers des Follower. À n'importe quel moment de mon séjour ici, je suis sentie comme un intrus. J'ai donc pris congé pour se durer vers la place en pierre. Tout était silencieux, il n'y avait aucune trace de vie humaine. Même la salle m'abritait par son visiteur habituel et je supposais que lui aussi devait être impliqué dans ce qui se passait dans le tour Fallow. Il n'y a pas vraiment quelconque qui s'est écoulé avant que le jardinier ne fasse en face son apparition. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Tant qu'entendu était à son image maladroite et fastidieux. Est-ce qu'il avait l'abourgassé? Il était secoué pour sûr. Mais il était triste, affligé. Je ne pouvais pas dire. Il y a une plaque de métal sur le banc. Est-ce qu'il y a un message gravé? Je ne sais pas bien qu'il y avait un auparavant. Il y a quelqu'un à l'effacer. J'ai vu un champignon de cette terre, pas vraiment dans la vraie vie. Est-ce que c'est plus près? Je pense qu'il ne sert à reconnaître l'heure. À quoi est-ce qu'il sert? J'ai vu un champignon. Ah, il faut les mettre à... Ça, c'est 3. Donc, 3 va là. 2. 2. 6 va en bas. Je ne sais pas c'est quoi. 6 aussi. Ah, ça, c'est 9. 9 est là. 6. 6. 3, 6. 2. C'est là, maintenant. Ah, 12 ! 9 Et vous trouvez le mécanisme. 3 12 et là. Ça bouge quoi. Je bougeais. 1, 2. Seulement haut. Là. Je commence à la voir. C'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que c'est dans la boîte? Un petit outil en dirait un télescope. Je ne suis pas certain sur de quoi il s'agit. Un outil de l'étang avec une nantille courbée en vert. Il y a une vis en dessous à la basse. Une vis en dessous à la basse. C'est un serpente. C'est un serpente sur une sorcière. Si tu le dis, il est arrivé à sa tête. Il a été l'équipité. Pas le même sorcier. Il y a rien à voir. Il y a la Tangle Tower. Ou du moins il s'agit d'un manoir dans lequel la Tangle Tower a été bâtie. C'est comme ça qu'il va s'y couler à tout moment. Grimoire, à toi, l'honneur. Un coffre en boîte. Il se transforme en bureau. J'en veux un. Regarde, Charlie. Ici, il n'y a personne. Les outils appartiennent à un jardinier, pour jardiner. pour jardiner. Alors, celui-ci est comestible pour sûr. Je trouve une pierre précieuse. Je trouve pas. Un fruit, un pot supérieur, une pierre précieuse. La terre est étrangement bleue. Ça va, Charlie. Ce sont des outils appartenant à un jardinier, pour jardiner. Oh tiens, quelqu'un là, j'ai pas vu. Sally, ne bouge pas. Il nous observe. Oui, je le vois. Il est un peu trop imposant pour se cacher derrière un bus. Il frise. Est-ce qu'il vient de prendre la parole? Ou est-ce qu'on va rester là, fixés mutuellement? Tu as raison, désolé. 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 Je préfère ça. Je m'appelle Sally. Le gars que vous voyez derrière moi, c'est le détective grimoire. Qui êtes-vous? Fitzfellow. Fitzfellow, le jardinier. Hum hum. Et pourquoi êtes-vous aussi grand? Je ne sais pas. Vous travaillez ici, en tant que jardinier? Je n'ai pas payé pour ça. C'est juste que ça m'intéresse. C'est quoi l'histoire avec toutes ces plantes? Elles sont tous assez bizarres. Deux voisins. Avez-vous vu le lac? Le grand lac vert-violet qui entoure la résidence? Oui, j'ai remarqué. La couleur est due à un effet secondaire. De quoi? Du poison? Ce n'est pas toxique. Pas pour vous. Quel est le rapport avec les plantes? L'eau contrôle la vie, comme n'importe où sur la planète. Des nuages se forment la plus tombe, l'eau se fait pousser les plantes, et les animaux mangent les plantes. Tout ce que vous percevez comme différent, c'est simplement le résultat du cycle de l'eau. Est-ce que vous pouvez répéter, mais en version courte, comme si vous parliez à quelqu'un d'un peu limité intellectuellement? L'eau de notre lac provoque des modifications imprévisibles de l'ADN parfois. Des modifications? Comme des mutations? Ce serait le terme officiel. Pour nous, c'est juste normal. C'est la nature. Et vous l'expert à propos de tout ça ici? Non. Je suis juste le jardinier. J'étais dans la serre. J'arrosais et je désorbais. C'est fascinant. Il y avait quelqu'un d'autre? Pas au début, puis elle est arrivée un peu plus tard. Je crois qu'elle aime bien regarder les fleurs. Est-ce que vous vous êtes parlé? Un peu, pas beaucoup. On est tous les deux partis de la serre en début de la journée, et je suis allé dans la chambre, puis je suis ressenti pour aller désherber les jardins principaux. Je n'ai vu personne d'autre. Ensuite, je suis allé dans le jardin en dehors de ma chambre. Et? Laissez-moi déviner. Vous, vous avez arrosé et désorbé. Je vois. Est-ce qu'il y avait quelque chose que ce soit hier soir? J'étais dans le jardin suspendu, c'était calme. Et puis, ça n'était plus calme. Je ne peux vraiment décrire ça, ça aurait pu être un cri, mais ça ne semblait pas humain. Nous pensions que ça prenait de la tour de Flora, alors nous nous sommes montés. Nous? Poppy était avec moi, j'oublie de le préciser. La chambre de Flora était verrouillée, ce qui n'est pas étonnant puisqu'elle est verrouillée souvent depuis l'intérieur. J'ai frappé à la porte et j'ai crié, personne ne répondait. On était inquiets. Est-ce que vous avez défoncé la porte? En effet. Je suis rentré avec Poppy, Freya était là, entendue par terre, sur son dos. Flora était là aussi, mais je ne l'ai pas remarqué au début. Poppy est sortie de la chambre pendant un moment. Quand elle est revenue, elle était accompagnée de son père et Fifi. Penelope est arrivée peu après, accompagnée de Félix. J'ai trouvé cela bizarre, je ne les vois pas souvent ensemble, ces deux-là. Félix a pris la fin de l'air. Je ne voulais rien faire pour aider. Je voulais retourner dans ma chambre, mais je me suis rendu compte que personne n'avait parlé à la detective Archer. Je l'ai retrouvé à faire le sans-pas près de la place en terre. Quand je suis rapprochée d'elle, elle s'est énervée contre moi. Je crois qu'elle en avait marre d'attendre dehors aussi longtemps. Quand je lui ai parlé de Freya, elle est devenue silencieuse. On peut accéder à la chambre de Félix, plus haut, en haut de la tour. On a recueilli toutes les dépositions. Parcourons-les à nouveau. Un petit charte de... En fait, je n'ai pas idée de ce qu'il y a de plus près. Ça me rappelle un peu de tableau périodique. Un, deux, trois... Six... Cinq... Ah, plutôt quatre, cinq, six, sept... Je vais juste prendre une photo de Circo. Je vais juste prendre une photo de Circo. Ça va. Je ne pensais pas que c'était aussi grand. Ça va être tout pour le jeu Tangle Tower live sur la chaîne du caribou canadien. Oh, yeah. Oh, yeah. C'est parti.